Le prince Harry songerait à assister à l'anniversaire des 95 ans de sa grand-mère, la reine Elisabeth II, mercredi prochain. Il s'agit d'une annonce qui survient après que des rapports aient indiqué plus de deux heures de discussion pacifique entre les princes William et Harry. D'ailleurs, les deux princes auraient rencontré leur père, le prince Charles, après les funérailles. Les conditions de ce billet d'avion pourraient signifier que le prince Harry pourrait passer le premier anniversaire de la reine sans son mari. Si tout va bien, il pourrait rester pour l'anniversaire de la reine, confie la source Ossonne. La source affirme également que la rencontre entre père et fils s'était passée loin des caméras au château de Windsor. D'autres rencontres de prévues, d'autres occasions ont déjà été prévues où les deux frères devraient se rencontrer. On pense notamment à l'inauguration d'une nouvelle statue de la princesse Diana au palais de Kensington cet été. Cet événement du 1er juillet pour le 60e anniversaire de leur mère devrait contribuer à apaiser les tensions espère les initier. Il est encore tôt, mais on peut espérer que ce soit la première étape de la réconciliation que Philippe avait souhaitée, déclare une source. La duchesse de Sussex, Meghan Markle, n'a pas assisté directement au funérail du prince Philippe. A cause de sa grossesse, elle a dû suivre la cérémonie à la télévision, mais n'a pas manqué d'envoyer un mot écrit à la main pour accompagner une couronne de fleurs qui a rapidement fait polémique.